... Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Alger, chaîne 3, vous écoutez 6-9 la matinale. Il est 7h, bientôt 17 minutes. On retrouve bien sûr Ali Hamouch pour la spéciale Jeux Olympiques de Paris. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. En effet, on retrouve cette première spéciale de la journée consacrée aux JO qui se poursuivent sans plus tarder direction Paris où nous retrouvons notre envoyé spéciale Nassima Djaout. Bonjour Nassima. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. Bonjour Nassima. Donc Nassima, avant de parler de la journée d'aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé hier avec la qualification en athlétisme de deux Algériens pour des finales. Il s'agit de Triki et de Sijati. Oui, alors Sijati sur le 800 mètres, il est qualifié en demi-finale. Il prend la première place de sa série avec brio et très à l'aise, Sijati Jamel, puisqu'il réalise la meilleure performance mondiale de l'année, 1.40 et 1.46. C'était à Monaco. Il réussit hier à faire une course juste pour se qualifier, on peut le dire, avec 1.45.84. Et donc il sera le 9, donc demain, en demi-finale du 800 mètres à partir de 10h30. Et il nous explique donc pourquoi il était sur le premier couloir. Et donc cette qualification, elle est toute logique de Jamel Sijati qui fait partie des médaillables à CGO. Et d'ailleurs, on va écouter Jamel Sijati. J'ai bien préparé cette compétition, ça fait 4 ans que je me prépare. Cette année en plus, j'ai fait la meilleure performance mondiale. Cette saison, j'espère être prêt mentalement pour la demi-finale, afin de passer en finale et offrir une médaille à l'Algérie. Le choix du premier couloir est une tactique qu'on a fait avec mon entraîneur lors de cette série pour que la course ne soit pas rapide et terminée tranquillement. J'ai bien géré la course et j'espère être meilleur en demi-finale. Il a bien raison Jamel Sijati de dire qu'il faut gérer cette compétition. Il ne faut pas arriver en finale épuisé, fatigué. Il y a un rythme à tenir. Par ailleurs, il y avait également Mohamed Ali Gouaned qui lui a terminé 7e de sa série. Donc une 47-34, le mien de 100 ans. Et également Slimane Moula qui est arrivé 8e, dernier de sa série. Une 46-71, mais Gouaned et Moula sont repêchés. Et le repêchage aura lieu tout à l'heure, donc en matinée. Et justement, on va revenir également sur un autre athlète algérien. C'était en fin d'après-midi. Yasser Mohamed Teriki au triple saut. Et bien lui, il se qualifie en finale. Et Yasser Teriki, lui qui était 5e au JO de Tokyo. Un premier essai raté. Donc il n'est pas comptabilisé puisqu'il a mordu. Deuxième essai, il réalise 16,85 m. Le quatrième, 16,70 m. Et quand on sait que le minima de qualification était de 17,10 m. Et bien Teriki est quand même qualifié pour la finale. Il se place à la neuvième place. Et ce sont les 12 premiers qui sont qualifiés pour la finale. Puisqu'il n'y avait que 4 athlètes qui avaient fait plus de 17,10 m. Il s'agit de Riccardo, le portugais champion olympique, 17,44 m. Diaz, l'espagnol, 17,24 m. Il est champion d'Europe. Magnès, l'américain, 17,16 m. Et Zongo, lui également. Donc le Burkinabé, il fait 17,16 m. Et donc ça nous promet un très très beau plateau. Donc lors de la finale du triple saut qui est également prévue demain à 19h15. Et on va justement écouter Teriki. Teriki qui ne réalise pas sa meilleure performance. Et donc elle date de 2021. Sa meilleure performance de 17,43 m. Et donc il a eu un accident de parcours dans sa vie. Et son entraîneur est décédé. Il s'agit de Moustapha Ayit Amar. Et ça a impacté la préparation de Mohamed Yassel Teriki. On l'écoute. Deuxième Jeux olympiques, deuxième finale. C'est grandiose pour moi. Et je suis heureux malgré tous les obstacles. Surtout avec le décès de mon entraîneur. C'était difficile sur le plan des entraînements. Son soutien moral m'a manqué. Il était mon entraîneur pendant sept mois seulement. Mais sa place dans ma vie était très grande. Il a métamorphosé Yassel Teriki. J'espère de faire de belles choses en finale. Le but c'est de réaliser de meilleurs résultats et d'être en forme lors des qualifications et aussi en finale. Alors j'espère qu'en finale je serai à la hauteur. C'est tout le match qu'on souhaite à Teriki qu'il fasse mieux qu'à Tokyo. Il était cinquième. Il avait fait un superbe. Je me rappelle de son concours. À présent on va écouter Mohamed Ali Gouaned qui lui est repêché. Ce sera tout à l'heure. Et bien quand on est repêché on a moins de chance de passer en demi-finale. Mohamed Ali Gouaned il était 41ème au classement général alors que Slimane Moula 36ème. On va écouter Mohamed Ali Gouaned. C'était une course compliquée. C'est ma première participation aux Jeux Olympiques. J'apprends toujours de mes erreurs et je ferai de mon mieux pour honorer l'Algérie la prochaine fois. Il y avait un peu de frottement avec le Kenyan. Il m'avait un peu poussé avec sa main. Ça m'a un peu déconcentré. C'est passé maintenant. Je dois me concentrer sur les repêchages. Et j'espère faire un bon résultat. Voilà on va suivre bien sûr Gouaned et Moula ce matin sur le repêchage du 800 m. Je rappelle également qu'il y avait de l'athlétisme hier avec la première fois dans l'histoire des JO. Le relais mixte pour la première fois gagné par les Espagnols Martin et Perez. La hauteur, le saut à la perche gagné par l'Australienne Nina Kennedy qui a pris l'or avec la meilleure performance de l'année. 4,90 m. L'on sait du disque où il y avait des doutes. Et bien c'est finalement le Jamaïcan Roche Stona qui réalise 70 m. Alors que le Lituanien qui détient le record du monde avec 74-37, c'est Alken, qui se contente de la médaille d'argent. Et il y avait le 400 m. Messieurs avec la consécration de l'américain Quincy Hall avec 43 secondes et 40 centièmes. Et sur ce podium il y avait un athlète africain de la Zambie, Samu Kanga Mazulo. Et l'argent est revenu aux Britanniques. Voilà donc ce qu'on peut retenir de l'athlétisme hier avec les 4 médaillés d'or. Et hier Nassima, il y avait pour l'Algérie, il y avait les lutteurs. Il y avait 3 lutteurs en compétition. Les lutteurs qui ont déçu. Oui, d'abord il y avait 4 avec Bachir Sid Azara dans la catégorie des 87 kg. Lui qui était 7e au JO, et bien il est tombé sur le géorgien Lacha Gobadze. Et il perd 2 à 1, il marque au moins un poids. Et on s'attendait à ce qu'il soit repêché. Malheureusement son adversaire géorgien a été éliminé en quart. Et donc Bachir Sid Azara est sorti dès les 8e de finale. Et ça, ce n'était pas une bonne chose pour lui. Parce qu'on attendait ce qu'il fasse mieux qu'à Tokyo. Il y avait par contre Ishaq Gayou qui perd contre l'Iranien Saïdi Ismaili Lévesi. 10 à 0. Mais il est repêché puisque l'Iranien est parti en finale dans la catégorie des 67 kg. Au repêchage, ils n'ont pas eu aucune chance d'aller plus loin. 77 kg, Abdelkirim Oukali est battu par l'Ouzbék Aram Varadanyan. 11 à 0. Et puis pour la lutte féminine, une première pour l'Algérie qui ne prend pas au JO. Ibtissem Doudou qui perd contre la chinoise Fanz Ziki. 10 à 0. Et donc dans la catégorie des 50 kg. Et donc malgré son repêchage, elle aura fait 2 tours, 2 combats et un sort lors de ses JO. Et dans les autres disciplines, Nassima, quels sont les faits marquants à retenir de la journée d'hier ? Alors la journée d'hier pour le basketball d'âme. L'élimination malheureusement du Nigeria battu par les Etats-Unis 88 à 74. Et également la qualification de la Belgique en basketball féminin. Donc qui élimine l'Espagne 79 à 66. Le handball bien sûr avec chez les messieurs cette élimination des Égyptiens après prolongation face à l'Espagne 29 à 28. Et surtout l'élimination des champions olympiques. Les Français battus en quart de finale par l'Allemagne 34 à 35. Et c'était prévisible puisque les Français n'ont pas démontré grand chose lors du premier tour. Ils font match nu contre l'Espagne. Ils enchaînent deux défaites. Il y avait également la Norvège sortie par la Slovénie 33 à 26. Ça c'était ce qui aura marqué la journée d'hier. Avec également en volleyball l'élimination des Etats-Unis chez les messieurs. Battu par la Pologne au tie-break 3-7 à 2. La France qui sort l'Italie 3-7 à 0. Et en volleyball pour les messieurs. Alors qu'aujourd'hui il y aura de belles rencontres en sport collectif. Justement, quels sont les rendez-vous à ne pas rater pour cette journée ? Alors ne pas rater, donc à 16h30 en basketball chez les messieurs. Les demi-finales France-Allemagne-Etats-Unis-Serbie, ça sera à 20h30. Il y aura également aujourd'hui le 8 août, il y aura donc en volleyball dame. Il y aura Brésil contre Etats-Unis et Turquie contre Italie. Ça c'est des demi-finales chez les dames. Et donc il ne faut pas oublier que le Brésil est plusieurs fois champion olympique. Il affrontera également une autre équipe qui a été médaillée au JO de Tokyo. Les Etats-Unis, ça va être un superbe match. Et il y aura les championnes d'Europe en titre. La Turquie qui fait sensation ici et qui va affronter l'Italie, trois fois championne du monde chez les dames. Trois fois championne d'Europe, mais qui n'a jamais obtenu la médaille d'or olympique. Et donc ça va être un très très beau match. Voilà donc également pour le handball, les demi-finales des dames aujourd'hui. Avec Suède-France, 15h30 et Norvège-Danemark. Ça c'est un superbe match également entre Scandinaves. Ça sera en demi-finale des dames et à partir de 20h30. Et en athlétisme, il y aura également plusieurs finales qui seront programmées aujourd'hui. Mais bien sûr, l'athlétisme qui se poursuit avec des finales qui vont avoir lieu. Et je voulais également parler d'un fait qui a marqué hier les regards avec le Qatari Mouattes Bershim qui était médaillé d'or au saut en hauteur à Tokyo et qui a été blessé lors de son saut. Il a une image forte, l'Italien Tambéry qui vient à son secours, qui vient le voir. Et donc, il est blessé au problème au monnaie. C'est vraiment ce qui lui est arrivé également à Tokyo. Il était blessé, il a continué son concours du 100 hauteurs et il finit par avoir la médaille d'or. Cette fois-ci, il réalise 2m27, il est qualifié pour la finale du 10 août. Est-ce qu'il va nous faire le même coup ? Est-ce que la question aujourd'hui, est-ce qu'il va être présent lors de la finale ? Est-ce que sa blessure n'est pas très méchante ? Et avec cette blessure, s'il continue, est-ce qu'il va garder son titre olympique ? C'est toutes ces questions et donc, on aura des réponses dans les prochains jours. Et donc, oui, il y aura de belles finales aujourd'hui au programme des Jeux olympiques en athlétisme. Mais nous, ce qu'on va retenir, c'est le repêchage ce matin aux 800 mètres pour les demi-finales de Mohamed Ali Gouamed et de Slimane Moula. Merci Nassima pour tous ces détails. On vous retrouvera à midi pour la deuxième spéciale JO de la journée. Sous-titrage ST' 501